Bonjour, bonsoir à tous, c'est Priest et on se retrouve pour la suite de la série qu'on sera allée à l'Australie telle qu'on la voit dans Captain Suvass à Golden 3. Et donc après avoir vu comment créer le kit dans cette vidéo, on va s'apprendre à créer les 3 mousquetaires de Première Ligue, à savoir Tim Shooker, Harry Conwell et Mark Duviga, qui sont, je le rappelle, basés sur les joueurs réels Tim Kail, Harry Kewel et Mark Viduka. Du coup, pour parler un peu des joueurs, encore une fois, ils sont très quelconques à l'Australie, qui est vraiment une équipe très quelconque dans le manga, très oubliable. Et du coup, pour résumer un peu, Shooker, Conwell, Duviga correspond à des purs clichés, ils ne savent faire qu'un seul truc à savoir Shooker, le passeur, Conwell, le dribbler, Duviga, le bourrin. Du coup, vous voyez, les personnages vont être très simples à reproduire et tant mieux j'ai envie de dire, si vous avez envie de créer l'Australie, vous ne devriez pas trop galérer. Allez, on va donc commencer avec Tim Shooker, donc, évidemment, vous avez vu que j'ai écrit Shooker, parce que Shooker, avec deux O, est censuré. Je ne sais pas pourquoi, à vrai dire, je n'ai pas cherché, j'en ai trop marre de la censure de ce truc du jeu. Donc, je rappelle également que les physiques que je vous présente dans cette vidéo ne sont pas les miens, ce n'est pas moi qui les ai créés. Ils ont été créés par le GOAT absolu, qui est Old Verhegay. Et du coup, il a aussi fait des vidéos pour tous les randoms australiens. Donc, si vous êtes fan de l'Australie et que vous voulez vous créer 8 nouveaux héros pour l'Australie, puisque je rappelle qu'on ne peut créer que 8 personnages par... Enfin, qu'on ne peut mettre que 8 personnages customisés par équipe, du coup, vous allez voir sa vidéo pour savoir comment les faire. Mais bon, nous, on s'intéresse à Shooker, qui donc... Enfin, à Shooker, pardon, qui du coup joue à Everton dans le manga. Donc, bah, voilà, ça fait mention d'Everton. Et techniquement, du coup, Everton... Enfin, on a appris qu'il y avait un joueur à Everton avant qu'Espadas y soit. Shooker apparaît avant Espadas et Everton dans le manga. Bref, du coup, le corps, type de corps normal. Pour la taille, vous voyez, on est 6-7 crans vers la droite en partant du milieu. De toute façon, vous êtes au niveau de la quatrième couleur de peau de la première rangée en partant de la fin. La taille de la tête au niveau du premier thé de tête. La couleur de la peau, c'est la numéro 6. Et le style de manche, c'est normal. Le visage, c'est le 55. La taille de la bouche, vous avez tout à gauche. Commissure, un cran vers la gauche en partant du milieu. Position, vous allez tout à droite. Les cheveux, ce sont le numéro 18. Et pour la couleur, vous voyez, c'est celle-là. Les yeux, ce sont les 24. Pour la taille, vous avez tout à droite. Position, deux cran vers la gauche en partant du milieu. Espacement, vous allez tout à gauche. Les iris, vous restez au milieu. Et c'est ce bleu-là. Les sourcils, ce sont les 52. Et attention, c'est pas exactement la même couleur que pour les cheveux, vous voyez. Le nez, c'est le numéro 45. Position, vous allez un cran vers la droite en partant tout à gauche. Et la taille, vous allez tout à gauche. Pour la voix. Voilà, je trouvais que là, enfin, puisque je rappelais encore une fois que Captain Tsubasa n'ayant pas eu d'adaptation animée au-delà de Japon-Thailand dans Captain Tsubasa J, bah évidemment, évidemment, Conwell, enfin, pardon, pas Conwell, Shooker, Conwell et Dooviga, on les a pas vus en animation. Et ils ne sont pas non plus dans Captain Tsubasa Dream Team. Ce qui fait que, bah, il faut un peu deviner leur style de voix. Donc, j'ai mis la voix numéro 9, je trouvais que ça collait pas trop mal. Mais vous adaptez comme vous voulez. Alors, ensuite, stat technique compétence. Bon, au niveau des stats, c'est n'importe quoi, hein. Je veux dire ça, mon personnage, ce personnage, si je dis pas de conneries, c'est celui dont je m'étais servi pour Yumikura. Et déjà, pour Yumikura, c'était n'importe quoi. Mais bon, j'allais pas gâcher mes points de compétence. Bon, en vrai, la répartition est pas trop mal. Juste, vous lui mettez pas 98 de technique. Vraiment. Vous lui mettez, genre, euh... Allez, 92, 93, grand maximum. Et c'est déjà très bien payé. Mais sinon, la répartition est pas trop mal. Bon, 90 attaques, c'est trop. Mais encore une fois, il faut quand même que vous puissiez vous amuser avec votre personnage. Voilà. Ah bon, la répartition est bonne. Vous privilégiez attaques techniques pour votre Shooker. Et, euh... Et après, bon, bah, euh... Ça reste un genre très quelconque. Les techniques, j'ai mis le tir Sonic, parce qu'il est pas du tout réputé pour tirer. Pas de tir aérien, pas de super tir. Pour les dribbles, j'ai mis le dribble aérien et le changement de vitesse. Ça booste sa vitesse et sa technique. C'est bien. Je lui ai mis la passe feuille mort, puisque c'est, euh... Enfin, ça vous permettra de faire des passes lobées qui, euh... Trouveront plus facilement Douviga. Et que, bah, mine de rien, Shooker semble être un passeur pas trop dégueu dans le manga. Pas de tir combo, pas de 1-2, pas de blocage. Et pour les tacs, les trucs de base, il est pas du tout là pour défendre. Ensuite, les compétences, pas de compétences capitaines. Ce n'est pas le capitaine de l'Australie. Dans le manga. Et ensuite, globalement, c'est... À part technicien et style offensif, c'est que des compétences de passeur. Passeur d'assaut, c'est donné par Nakenichi. Ça permettra, par exemple, si vous faites une passe à Douviga et qu'il ne dribble pas, il tirera plus fort. Mais il faut que vous saibiez dans votre moitié de terrain. C'est donné par... Ouais, c'est donné par Nakenichi, je l'ai déjà dit. Bon, technicien, il y a pas mal de monde qui la donne. Pareil pour maître des passes et passe-dame. Maître des passes décisives, c'est donné par Misaki. Si, je dis pas de conneries. Et style offensif, il y a pas mal de joueurs qui le donnent. Enfin, des joueurs DLC qui le donnent. Je crois qu'il y a Ino, Pepe qui les donnent. Donc voilà, c'est bien. Donc voilà, on a fait le tour pour le petit Team Shooker. On va maintenant s'attaquer à Harry Conwell. Donc évidemment, à la base, j'avais créé que lui parce que, en tant que connard de supporter de Liverpool et que j'ai regardé l'effectif dans le manga, j'ai vu que lui jouait à Liverpool. Donc j'ai dit, bon, je vais le prendre. Du coup, le nom Conwell, là, c'est bien, c'est pas censuré. Le corps, vous voyez, type de corps normal, il est un peu plus petit que Shooker. Vous voyez, c'est... Alors, on va regarder. Un, deux, trois. C'est trois crans vers la droite en partant du milieu. La tête de la tête, on est pareil que pour... Comment il s'appelle ? Que pour Shooker. La couleur de la peau, c'est la numéro 7. Style de manche normale. On n'a jamais vu Conwell avec un autre style de manche. Le visage, c'est le 55. La bouche et les commissures des lèvres, vous restez au milieu. Et la position, vous allez tout à droite. Cheveux, les 98. Et la couleur, c'est la troisième couleur de la troisième rangée. Moi, je sais, c'est un peu bizarre, mais ça rend très bien. Les yeux sont le numéro 7. Pour la taille, vous allez un cran vers la droite en partant de toute à gauche. Position, tout à droite. Espacement, tout à gauche. Les iris, vous allez un, deux, deux crans vers la gauche en partant du milieu. Et pour la couleur, c'est ce bleu-là. Et il fait très mauvais temps chez moi. Et il commence à pleuvoir. Donc, j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo. Sourcils, les numéros 24. Et vous voyez, c'est la même couleur que pour les cheveux. Le nez, le 63. Position, tout à gauche. Et la taille, vous allez deux crans vers la gauche en partant du milieu. La voix. Voilà, je pense que le style de voix numéro 1, correspond pas trop mal. Ouais, ça crèvera chez moi. Du coup, stat technique, compétence. Du coup, là, pareil, c'est pas trop mal. Il y a juste, la puissance est un peu trop élevée. En vrai, essayez de suivre cette répartition, puisqu'elle n'est pas trop mal. Juste, baisser sa stat de puissance et augmenter sa stat de technique, puisque Conwell, c'est donc le cliché du dribbler dans le manga. Donc, voilà. Mais sinon, la répartition et les stats, enfin, et la valeur des stats, sont pas trop mal. Au niveau des techniques, je lui ai mis le tir pittoresque, puisque c'est un très mauvais tir, avec une équipe vite fait miracle. Je me suis dit que, du coup, ça pouvait coller pas trop mal. En tir a rien, je lui ai mis la volée sautée, mais c'était pas du tout obligatoire. Ensuite, au niveau des dribbles, je lui ai mis le dribble déferlant de Misugi et le toucher délicat de Misaki. Bon, pareil, des dribbles base B, donc loin d'être opé. Mais, du coup, comme ça, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu. Je lui ai mis la passe coup, juste pour le raccord couleur avec les tir pittoresques, comme vous savez que j'aime bien faire ça. Et pour les tacles, les tacles de base, il est pas du tout là pour défendre. Au niveau des compétences, je lui ai donc mis mettre de la possession, pour que vous puissiez récupérer, enfin, ne pas vous faire prendre la balle, si vous avez suffisamment d'énergie. Tueur de géant, bon, ça c'était pour le booster un petit peu, et que je savais pas quoi lui mettre. Dribbler, histoire qu'il aille un petit peu plus vite, mais ne lui mettez pas dribbler en nez, c'est beaucoup trop fort pour lui. Tire de précision, pour quand même qu'il puisse vite fait miracle avec les tirs pittoresques, mais honnêtement, vous avez pas beaucoup miracle avec Conwell. Multi-rôles, alors ça c'est pas obligatoire, puisque, techniquement, dans le manga, on ne l'a vu que jouer milieu de terrain, mais le vrai Harry Kewel pouvait jouer un peu partout, sur le front de l'attaque, que ce soit milieu offensif, élier gauche, parfois milieu joueur avançant, même si c'était très rare. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de mettre multi-rôles, mais c'est pas du tout obligatoire. Et enfin, chef d'orchestre, bon, voilà, vu que, alors, c'est pas un que j'ai pas... Alors, Conwell, c'est pas le passeur de l'équipe, vous paraît à chouqueur, mais, mais voilà, je veux dire, si vous avez... Enfin, vous avez joué en 4-5-1, vous allez être dans des... enfin, vous allez jouer milieu offensif gauche, du coup, dans des petits espaces, c'est pas mal s'il va jouer pas mal en passe courte, donc c'est pas mal si vous pouvez booster un petit peu vos coéquipiers. Et enfin, du coup, on va regarder Marc Duviga, donc basé sur... sur Marc Vidouka, pardon. Donc, le nom, vous mettez Duviga, c'est pas censuré, corps géant, et la taille, tout à droite, c'est un géant, et taille de la tête, vous allez tout à gauche, la couleur de la peau, c'est le numéro 6, comme chouqueur, style de manche normal, on l'a jamais vu, avec autre chose. Le visage, c'est le 70, la taille de la bouche, vous restez au milieu, la commission des lèvres, vous allez un cran vers la... gauche, pardon, pardon, du milieu, et la position de la bouche, vous allez tout à droite. Les cheveux, ce sont les 89, comme pour Brolin, par exemple, et la couleur, c'est l'antépénultième sur la dernière rangée. Les yeux, ce sont les 41, pour la taille et l'espacement, vous allez tout à gauche, et pour la position, vous allez tout à droite. Les iris, vous restez au milieu, et la couleur, c'est l'antépénultième sur la deuxième rangée. Les ours-ils, ce sont les 68, et même couleur que pour les cheveux. Le nez, c'est le 9, et position des tailles, vous allez tout à gauche. Et pour la voix, voilà, si je le vois numéro 15, pas grosse voix de bourrin, ça me semble que l'est pas trop mal pour Duviga. Ensuite, du coup, stat technique compétence. Alors, honnêtement, je ne me rappelle plus qui je crée à la base, je pense que... En tout cas, c'était pas Duviga que je crée à la base, je pense que c'était un personnage que genre... j'ai... que genre, ouais, je lui ai dit, ah bah tiens, il me faut un attaquant bourrin, donc j'en ai créé un. Donc voilà, ça colle pas trop mal pour Duviga, il y a juste un stade de technique et de vitesse qui sont trop élevés pour lui, donc... Mais de toute façon, je vais convoer lui mettre... Si je ne dis pas de conneries, je lui ai mis Char, donc ça le ralentira un petit peu. Au niveau des techniques, je vais mettre le tir Blake, tir de bourrin, ça colle bien. en tir aérien, la tête agressive de PP, mais vous pouvez mettre un peu autre chose. Je lui ai pas mis de super tir, ça me semble trop fort pour lui, vous pourriez lui en mettre un. Après, là, je vais dire, dans ce que j'ai débloqué, il n'y a rien qui lui correspond, vraiment. Si vous deviez absolument lui mettre un tir... un tir signature, enfin un super tir, je vous conseillerais le canon Vendemire de Napoléon, mais encore une fois, pour moi, il ne mérite pas un super tir. Les drips, drips le Megaton, les drips de bourrin, ça colle très bien. Pas de passe longue, il joue avant centre, ça ne lui servira à rien. Pas de tir combo, pas de 1-2, et les tags de base, il n'est pas fait pour ça. Et pareil, pas de blocage. Les compétences, je lui ai mis un tir victoire certain, puisque Duviga est le capitaine de l'Australie dans Golden 23, et que ça, du coup, une compétence qui va booster sa puissance de tir, étant donné qu'il joue seul avant centre, c'est vraiment très bien pour lui. Sens du but, du coup, ça va booster votre puissance de tir quand vous êtes à égalité, puisque bon, il est écrit tard dans le match lorsque aucune équipe n'a marqué, c'est une faute de traduction, encore une fois, c'est quand vous êtes à égalité à la fin du match, là, ça booste votre puissance de tir. Tir menaçant, histoire de faire un peu plus de main à l'adversaire, démarrage en sprint, alors ça, du coup, ça booste vos stats en début de match. Alors, je lui ai mis ça, parce que, effectivement, dans le manga, l'Australie démarre très fort contre le Japon, puis après, elle ralentit et se fait complètement laminée, du coup, ça me semblait coller pas trop mal. Vous pourriez lui mettre grande première, donc c'est la même compétence mes effets supérieurs. Bon, je ne l'ai pas débloqué, je ne sais plus du tout qui la donne, donc, mais voilà, vous pouvez lui mettre grande première si vous voulez. Sauteur numéro 1, histoire de booster un peu sa tête, et pareil, vous pouvez lui mettre saut puissant, mais je ne l'ai pas débloqué. Guerrier puissance, ça booste à sa 2 puissance, c'est bien, et tirant puissant, ça, c'est Yuga qui donne ça, ça booste vos tirants au sol, enfin, le but vraiment, pour votre douviga, c'est d'en faire un énorme point qui va fusiller le gardien adverse. Et voilà, du coup, on a fait le tour pour apprendre à créer les 3 mousquetaires de première ligue. Voilà, du coup, dans la vidéo de dimanche, on fera la petite vidéo de gameplay contre le Japon, le Japon romanié pour faire un peu le Japon civil de l'année 2003, même si je ne vais pas réussir de nouveaux héros parce que je ne sais pas que ça va foutre honnêtement. Donc voilà, comme ça, peut-être que comme ça, mais ça ne sera rien et marqueront des buts parce que face à Genzo, ça va être compliqué. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en nous abonnant et en activant la cloche. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !